Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Pour commencer cette revue de presse, je vous propose un article sur le courrier des mers qui a trait à la différenciation territoriale. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Et le sous-titre, c'est « Entre crainte et aspiration au changement ». C'est vrai que c'est une question qui divise. Moi-même, je suis assez divisé sur cette question. Je n'ai pas complètement tranché. Et à travers un rendez-vous qu'il y a eu à Sciences Po, on a différentes voix qui se sont exprimées. Et je trouve que cet article, du coup, ça fait un bon résumé de ce qu'on peut penser dans les pros et dans les antis. Et en gros, vraiment le fossé qui situe les deux camps, c'est de savoir si cette différenciation territoriale va permettre de parvenir à l'équité territoriale. En se disant qu'il y a des territoires déjà inégaux entre eux, et donc cette organisation va permettre une meilleure équité entre les territoires. Ou alors, pour les antis, c'est de dire que cette différenciation territoriale va au contraire accentuer les inégalités et que finalement, ce sera une sorte de rupture d'égalité fondamentale, ce qu'on nous dit ici, entre les citoyens, puisque dans certains territoires, on a le droit de faire certaines choses, dans d'autres, non. Bref, voilà. C'est une question assez complexe et donc on va voir ça tout de suite. On a par exemple le sénateur socialiste du Loiret, Jean-Pierre Sueur, qui est contre cette différenciation territoriale, car pour lui, le risque, c'est d'avoir une loi à géométrie variable. Et il prend l'exemple de l'expérimentation qui va arriver dans 7 départements pour des cours criminels qui ne seront pas composés comme celles habituelles, on va dire, sur le reste du territoire. Bon, c'est une expérimentation, mais pour lui, il dit que soit ça fonctionne et on l'applique partout, soit on l'abandonne, mais que si ça fonctionne, on ne va pas garder cette organisation juridique seulement dans ces territoires-là, sinon ce serait une vraie rupture d'égalité des citoyens face à la justice. Effectivement, c'est une grosse question, ce n'est pas juste sur un petit particularisme local, sur par exemple le sujet des langues régionales ou des choses comme ça, des choses qu'on a déjà vues sur par exemple la région Bretagne, ou qui aurait cette compétence particulière en plus. Là, on est quand même sur un sujet régalien, la justice, et donc c'est un sujet à ne pas prendre à la légère. Alors après, les opposants, enfin les opposants à ce sénateur, on va dire, donc les partisans de la différenciation territoriale, eux disent que de toute façon, il y a déjà des inégalités de fait. Et par exemple, sur une loi qui a été votée, que la commission mixte paritaire parvient à des compromis intelligents, c'est ce qu'on nous dit ici, derrière, il y a quand même l'application aussi faite par les préfets. Et donc, si on trouve un préfet obtu, ce qu'on nous dit là, eh bien, de fait, on génère de l'inégalité territoriale. Puisqu'après, c'est en termes d'application territoire par territoire qu'on peut trouver déjà des formes d'inégalités. Et donc, pour les partisans de cette différenciation territoriale, ça permettrait enfin d'avoir ce problème d'équité qu'on retrouve déjà dans les territoires, de pouvoir varier les réponses en fonction justement des problématiques des territoires et d'aboutir in fine à une plus forte équité. Par contre, ce que nous disent les partisans de cette différenciation territoriale, c'est que ça ne va pas se faire facilement. C'est quelque chose de complexe et que ça engagera des arrangements territoriaux. Donc, pas forcément au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire les petits arrangements entre amis, mais plutôt de dire que l'État central ne doit pas tout gérer et que ce sera une co-construction entre l'État et les collectivités pour voir en fonction de ces dernières ce qu'elles peuvent assumer ou pas. Et donc, a priori, on rentrerait dans une ère de plus grand dialogue entre l'État et les collectivités. Bon, ça, c'est sur le papier. On verra dans les faits comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà les grands arguments qu'on a d'un côté et de l'autre sur cette différenciation territoriale. Moi, je t'avoue que je suis encore très mitigé parce que je trouve les arguments bons des deux côtés. Le côté rigide de l'organisation par bloc de compétences. Voilà, les régions ont telles compétences, point, et elles ne peuvent pas déroger à la règle. C'est quelque chose que je trouve à la fois pratique, à la fois bonne en termes d'égalité, perçue en tout cas sur les territoires. Par contre, très clairement, ça bride le volontarisme local qui est plus ou moins développé selon les territoires. Et puis aussi, en termes de moyens aussi, ce n'est pas juste le volontarisme, il y a aussi une question de moyens selon les régions. Bon, là, je prends l'exemple des régions, mais ça peut être sur d'autres échelons locaux. Donc voilà, je suis assez partagé là-dessus et je serais assez curieux de connaître ton avis là-dessus dans les commentaires. Ensuite, un article sur lagazette.fr à propos de la sécurité. Et donc, on se pose la question de la facture et pourquoi elle est si salée dans les collectivités. Alors, même que c'est une compétence régalienne, mais on voit que de plus en plus, les collectivités sont impactées par cette compétence. Alors, on nous pose d'abord le contexte, on nous parle bien sûr de la menace terroriste et que c'est une dépense croissante, la dépense de sécurité, et notamment pour les maires, c'est quelque chose de plus en plus présent. Donc, lagazette a fait une enquête sur ce sujet et ce qu'on nous dit dans un premier temps, c'est que dans les dépenses les plus visibles, très clairement, c'est la vidéosurveillance qui coûte beaucoup d'argent aux collectivités et la police municipale. Et puis, dans un second temps, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a aussi des frais de sécurisation et le recours à la sécurité privée, qui sont des postes de financement qui augmentent aussi beaucoup. Donc, la vidéoprotection, alors ça, c'est un sujet un peu conflictuel. Il y a vraiment des pros et des antilles, c'est comme sur le sujet précédent. On sait depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'articles qui le montrent, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte très cher, la vidéoprotection. On nous donne quelques exemples. À Basièche, par exemple, qui est une petite commune en Haute-Garonne, qui fait à peu près 3 300 habitants, eh bien, ça coûte 150 000 euros pour cette caméra. Donc, 150 000 euros pour une commune de 3 300 habitants, c'est pas rien. Très clairement, c'est un gros poste de dépense. Voilà, dans la suite, là, on nous donne encore d'autres exemples de ce type. Bon, dans d'autres articles, on avait vu aussi que l'efficacité de ce type de dispositif était remis en cause par pas mal de chercheurs. Bon, là, c'est pas forcément l'objet de cet article. Mais en tout cas, voilà, c'est une grosse part de dépense. On a aussi le coût d'un service de police municipale. Et là, on nous donne un exemple assez concret sur un service de police municipale de 5 agents à 5 agents, par exemple. Et là, c'est juste les équipements. On parle même pas forcément des salaires. Mais là, bon, voilà, les tenues, les uniformes, les équipements de protection, les véhicules, donc l'entretien, etc., les téléphones mobiles, le matériel radio, les vélos, l'informatique. Bon, bref, tout ça, ça coûte de l'argent. Et en plus, comme on a une volonté politique à la fois locale mais aussi nationale d'avoir des équipements renforcés pour la police municipale, forcément, ça coûte de plus en plus d'argent. Et puis, on a de plus en plus d'agents aussi. Parce qu'on voit qu'en l'espace de 20 ans, on est passé de 13 000 agents à 22 000 agents. On a également la sécurité privée qui croît. Alors, quand on dit sécurité privée, attention, on n'est pas en train de parler de milice, je vous rassure. On parle par exemple de la sécurisation des manifestations. Manifestations, voilà, populaires, festives, enfin, voilà, l'organisation d'un événement avec, bien sûr, un dispositif de sécurité à mettre en place. Et donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Bref, c'est un article assez complet sur ce côté finance lié à cette problématique de sécurité. Il y a encore des petites interviews derrière. Donc, je te laisserai aller lire tout ça dans le calme. C'est assez intéressant dans le sens où là, on n'est pas dans l'article polémique qui accuse une montée galopante de la sécurité, même si c'est quelque chose que, bon, tu as le droit de penser. Après, là-dessus, encore une fois, c'est très conflictuel comme sujet. Et tu as des chiffres intéressants que tu peux utiliser, par exemple, dans le cadre d'un oral, si on te pose des questions. Et après, bien sûr, libre à toi de savoir si c'est quelque chose de justifié, cette facture qui augmente de plus en plus, ou si au contraire, c'est quelque chose qu'on peut critiquer. Libre à toi d'en penser ce que tu veux. Ensuite, un article sur le courrier des maires, on y revient, sur les fusions de collectivités. Donc ça, tu sais, c'est un grand sujet, notamment avec les communes nouvelles. Donc là, on a une interview d'un maire, le maire de Rouillac, en Charente, qui est une commune de 3 000 habitants. Et sa commune en est déjà à sa troisième fusion, donc avec les petites communes aux alentours. Et pour lui, c'est quelque chose de positif. Donc je te propose cet article parce qu'on a beaucoup de retours de maires de petites communes qui sont plutôt contre. Moi-même, pour être complètement transparent, je ne suis pas forcément pour non plus, dans tous les cas. Le côté, ce qui me dérange surtout, c'est les fusions forcées, donc forcées par l'État, par le biais du jeu des financements de l'État, plus ou moins importants, s'il y a fusion ou pas, voire même des baisses carrément de dotations si les communes ne fusionnent pas. Bref, je ne te refais pas un dessin, tu connais déjà mon avis là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on a ce maire qui, je trouve, a une vision intéressante des choses et qui ne passe pas par quatre chemins. Pour lui, il dit clairement qu'il ne voit pas l'intérêt de s'appeler encore commune quand on a seulement 160 habitants et pas de commerce. Et pour lui, l'objectif, c'est d'avoir un véritable bassin de vie dynamique au sein d'une seule commune qui est du coup de plus en plus grande. Et donc pour lui, clairement, il le dit, le premier avantage de fusionner, c'est d'avoir un gain financier puisque eux, ils n'ont jamais connu de baisse de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, donnée par l'État, mais ils ont même eu une augmentation de 5%. Et en termes d'organisation aussi, il n'y voit que du positif puisque dans des petites communes à côté où personne ne venait aux permanences de la mairie, ils ont regroupé le personnel à Rouillac, dans la commune centre, pour faire les cartes d'identité, etc. Et donc pour lui, c'est quelque chose de plus utile. Bon, après, moi, je ne connais pas ce territoire, donc est-ce que c'est un territoire très étendu ou pas ? Je pense que c'est aussi une question à se poser. Sur des territoires très étendus, pour la population, ce n'est pas terrible de devoir se taper 15 km ou je ne sais combien de kilomètres pour aller faire ce genre de démarche. Mais voilà, après, si c'est un territoire plus petit, pourquoi pas ? Ça peut aussi faire sens. Pour lui, un autre avantage, c'est que les petites communes à côté jouissent du dynamisme de cette commune, de Rouillac, puisque chez eux, il y a déjà un supermarché, des emplois, etc. Et ce regroupement a permis à ces petites communes de jouir aussi d'investissements faits, entre guillemets, par la commune centre, même si aujourd'hui, elles ne forment plus qu'une commune. Donc il y a eu des travaux de voirie, salles des fêtes, etc. En termes de gouvernance, il n'y a pas eu de problème. Tu sais, ça, c'est souvent un problème qu'on a dans les regroupements de communes. Tout le monde se bat un petit peu sur la gouvernance. Là, a priori, c'est les autres qui l'ont démarché, donc forcément, c'était assez facile de mettre ça en place. Il y a même des adjoints d'autres communes qui ont démissionné sur demande du maire de Rouillac, et on trouve une certaine parité dans les adjoints. Donc bref, on nous peint ici un tableau assez idyllique. Et bon, après, il faudrait voir sur le terrain, mais bon, il n'y a pas forcément de raison de croire l'inverse. Et comme souvent, c'est pas forcément, quand on parle de fusion de collectivité, c'est pas forcément noir ou blanc sur tout le territoire. Il y a des réalités différentes, bien sûr, et je trouvais cet exemple intéressant, même si je persiste sur le fait que ça se passe pas comme ça dans toutes les communes, loin de là. Ensuite, un article sur la lettre du cadre.fr, donc c'est une interview de Nicolas Bouzou, et ici, l'objet, c'est le sens du travail, et ce qu'il nous dit, c'est qu'en substance, c'est que dans nos sociétés définalisées, donc où il n'y a pas forcément de but, on ne sait plus pourquoi on travaille, le sens du travail, c'est ça la question. Et donc, derrière cette question managériale, c'est pour lui, il dénonce en fait les dérives managériales infantilisantes, ce qu'on nous dit ici, donc le fait de, par exemple, de vraiment contrôler tout ce que font les employés ou d'aller vers le côté un peu, tu sais, start-up de façade, c'est-à-dire de mettre un baby-foot dans la salle de pause, par exemple, pour lui, la réponse dans le travail, pour une meilleure efficacité, pour un meilleur épanouissement des salariés dans l'entreprise ou dans l'administration, c'est de revenir au sens du travail. Et il part d'un constat simple, c'est qu'en gros, tous les dix ans, la part des salariés qui sont désengagés au sein de leur entreprise double, alors même que le bien-être s'améliore, selon lui, donc la pénibilité au travail baisse, les accidents du travail baissent, etc. Mais il y a comme ça une sorte de démotivation latente et généralisée puisqu'il y a un manque de sens global dans le travail, bien sûr, ça ne touche pas tout le monde mais ça touche de plus en plus de monde, à la fois des cadres et des exécutants. Il y a également un manque d'autonomie, ça c'est dû au fait qu'on croule sous les divers reportings et les process hyper lourds. Et puis le manque d'autorité, alors autorité au sens étymologique du terme, c'est-à-dire tirer vers le haut où on aurait dans l'idéal une autorité qui nous apprend finalement. Donc le fait de nous apprendre, ça nous tire vers le haut. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir plutôt la figure de l'autoritarisme et non pas celle de l'autorité comme M. Bouzou en parle. Donc derrière ça, il y a la question du mauvais manager mais qui est en même temps un bon professionnel. Souvent, quand on devient manager, c'est parce qu'on a fait du bon travail avant. Donc c'est une sorte de promotion. Mais on n'a pas forcément les qualités requises pour être un bon manager. Et donc selon M. Bouzou, c'est pour ça que 90% des managers sont mauvais. Bon, là, c'est du pifomètre au niveau du chiffre, mais c'est pour illustrer l'idée. Et du coup, c'est compliqué de donner du sens au travail quand on a une majorité de managers qui ne sont pas forcément bons, qui n'ont pas forcément les bonnes compétences pour ça. Mais derrière tout ça, vraiment le principal, c'est l'idée du sens dans le travail. Aujourd'hui, pour lui, la plupart des jobs sont définalisés. On ne sait même plus pourquoi on travaille. On se retrouve tellement dans un process hyper découpé qu'aujourd'hui, on ne sait même plus pourquoi on travaille. Et pour illustrer cette idée de sens dans le travail et de l'importance que ça a dans une vie, c'est de dire, par exemple, en Suisse, le métier, alors je le lis directement, en Suisse, le métier où les salariés ressentent le plus de fierté, c'est celui d'éboueur, parce qu'il est important dans la culture de ce pays que les rues soient propres. Donc tu vois que, par exemple, nous, dans notre pays, c'est beaucoup plus mal vu, malheureusement. Et donc la perception qu'on a d'une finalité d'un job, c'est quelque chose qui permet de nous réaliser ou au contraire d'avoir ce sentiment latent de ne pas trop savoir pourquoi on travaille, de ne pas avoir de but. Bon, c'est une interview assez dense, donc pareil, je te laisserai aller voir parce que sinon, la vidéo va durer hyper longtemps, donc je te laisserai aller voir. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça assez intéressant de se poser la question de la finalité d'un travail. Moi, c'est quelque chose qui était très important pour moi quand j'ai commencé à passer les concours de la territoriale. Je me suis dirigé vers ce type de concours parce que je trouvais que ça faisait sens d'aller dans la territoriale puisqu'il y a un côté un peu plus concret, je trouve, qu'à l'État. J'avais fait une vidéo un peu maladroite, d'ailleurs, à l'époque, sur ma chaîne YouTube pour justifier un peu mon choix et de dire que la territoriale, ce n'était pas mieux que l'État, mais en tout cas, moi, ça me correspondait mieux et qu'il y avait cet aspect concret quand tu travailles dans un service urbanisme, par exemple, tous les jours quand tu te balades dans ta ville, tu vois pourquoi ton travail est utile, tu le vois concrètement avec des nouvelles constructions, des rénovations, des permis de construire accordés, etc. Donc, ce côté sens dans le travail, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et j'imagine que toi aussi. Donc voilà, article à lire. Ensuite, un article sur lagazette.fr à propos de la réforme territoriale et on se pose la question pourquoi cette réforme territoriale redevient un enjeu. Donc là, on revient un petit peu sur, tu sais, le côté mutualisation des moyens, regroupement de communes, etc. Même si la réforme territoriale ne se résume pas à ça, on revient un petit peu sur ces questions à travers cet article puisqu'on nous dit par exemple que le nombre de communes a baissé, que maintenant, on a 1263 interco et 18 régions, donc des régions plus grandes. Et donc, on a cette ultra mutualisation qui a eu lieu et qui peut être bien sûr bénéfique parfois pour faire des économies d'échelle, mais que cette construction s'est faite un peu dans la douleur et qu'elle n'est pas sans conséquences. Première conséquence désastreuse, on peut le dire, c'est le fait qu'on a quand même un certain nombre de maires, là on nous parle de 49% des maires qui veulent abandonner tout mandat électif, donc ils ne souhaitent pas se représenter, notamment pour les élections de 2020, du fait de plein de choses, notamment de la loi NOTRe qui a considérablement accéléré le processus, comment dire ça, processus d'agrandissement des interco, alors agrandissement pas forcément que physique, mais agrandissement aussi en termes de compétences, et donc on a des communes qui petit à petit se vident de leur substance, et puis aussi une complexité administrative pour les maires en termes d'action, c'est de plus en plus difficile pour les maires d'agir sur même leur périmètre d'action, même si récemment, on a vu que le gouvernement voulait éventuellement modifier la loi, enfin en tout cas, était ouvert à cette question, alors après, ça ne fait pas forcément majorité dans le gouvernement, on a bien deux lignes entre les pros loi NOTRe, voilà, il ne faut pas bouger d'un iota, et puis ceux qui disent, bon, il faut peut-être assouplir un peu le dispositif, donc ça, ce n'est pas encore tranché, mais en tout cas, très clairement, ce genre de questions devrait être au cœur des élections municipales de 2020, et notamment, ce qu'on nous dit, c'est attention aux votes sanctions par rapport à des maires qui ont pris des décisions sans beaucoup de concertation des populations, donc en termes de regroupement de communes, par exemple, ou au contraire d'immobilisme alors que la population aurait peut-être été pour, donc on verra sûrement des votes sanctions, ce que nous dit ici l'auteur, et qu'on aura sûrement des listes populaires, des listes citoyennes, donc à partir de bases de collectifs de citoyens, et on risque de voir comme ça une certaine nouveauté dans ces élections, avec cette volonté qu'on sent avec, notamment, le mouvement des Gilets jaunes, d'avoir cet élan un peu plus démocratique, un peu plus direct, et donc sera quelque chose d'intéressant à observer dans le cadre de ces élections municipales. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que ça t'a plu, que t'as appris deux, trois trucs, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'Actu Territorial. Salut !